Marie-Ève, on a mis la main sur tes bulletins. En fait, grâce à ta collaboration. Oui, dans la cave, dans la boîte, chez nous. Ah, c'est vous qui est-il chez nous? T'imagines même. Et donc, on a analysé tout ça et ça va nous mener à notre question du jour, Marie-Ève. Concernant vous, elle écoute les paras. C'est parce que clairement, avec les bulletins que j'ai retrouvés du primaire, je ne pourrais pas repasser ces examens-là. J'aurais vraiment de moins bonnes notes. Et on a mis la main grâce à toi, il faut le dire, Marie-Ève. Oui. Sur tes bulletins, merci d'avoir encore une fois la générosité et comme j'aime dire, peut-être l'innocence et la naïveté. Tout à fait. De nous donner ces bulletins. Toi, Marie-Ève Janvier, élève modèle de la commission scolaire des cantons. Ah, la petite commission scolaire des cantons. Roxton Pound. Ah oui. Et je pense que tu étais une fière représentante de Roxton Pound. On a analysé tes bulletins des différentes années scolaires. Ça n'a pas été facile à dire. On ne m'aurait pas donné de « ah » là-dessus, je te le confirme. Et on a aussi des commentaires. Et après ta première année, on a mis la main sur un commentaire de ton prof. Et d'ailleurs, on va aller justement lire ce commentaire. Marie-Ève est une écolière douée. Elle possède toutes les stratégies en lecture. Elle a une très grande facilité de compréhension. Elle est très appréciée et aimée de ses amis. Elle exprime ses sentiments. Elle demande de l'information quand elle en a besoin. Parmi un groupe, Marie-Ève est réservée et discrète. Continue ton beau travail, Marie. Je suis fière de toi. C'est pas mal que c'est quand même. C'était M. qui, ça? C'était qui, c'est en première année? C'était Diane Nicole. Bien, Diane était bien fière. Diane Nicole. Oui. Et t'as vu? Oui. Moi, c'est sûr que t'étais bonne, Marie. T'étais-tu le genre, pendant les examens, à cacher ta copie pour pas que les autres te copient? Complètement. Ah, que ça gosse. Complètement. Ah, ces gens-là, ils gossent. Mais s'il y avait un élève un peu trop, mettons, agressif ou que j'avais peur, là, j'enlevais mon bras, au cas, pour m'aider. Wow. Et donc, ça, c'est le commentaire de ta prof en première année. Et jusqu'en secondaire 5, tu multipliais les bonnes impressions. Voici donc le commentaire de ton prof d'anglais secondaire 5. Marie-Ève est une excellente étudiante. Elle est très travaillante et minutieuse. Elle semble très à l'aise à s'exprimer en anglais. Great work! Eh bien, chère prof d'anglais de secondaire 5, 18 ans plus tard, à la radio, tu aurais entendu ceci. Beverly Hills, Maine-Ou, Toronto. Great work, Mary! Eh, les standards d'anglais à Roxton Pond. C'est assez accessible, je te dirais. Elle est vraiment très bonne dans toutes les matières. Je regarde ça, tu sais, que ce soit les sciences de la nature, les mathématiques, mais sa matière forte, à Marie-Ève Janvier, c'est vraiment l'enseignement religieux. C'est extraordinaire. Je vous le dis, je lis ici le bulletin de la commission scolaire des cantons première année en 1991. Afin de découvrir le message de Jésus-Christ, Marie-Ève a pris conscience que Dieu est la source de la vie. On lui a donné un B. Marie-Ève se sensibilise aux paroles de Jésus qui révèlent Dieu le Père, source de vie. Marie-Ève l'a caché ça. On lui a donné un A. Et finalement, Marie-Ève a reconnu que l'Esprit de Jésus est la source de l'agir des chrétiens. Je te donne un beau A pour Amen. Wow! Sébastien, t'es donc bien hot! Ça, c'était solide, ça. On se dépasse, on se dépasse. Vraiment, bravo! Mais t'es pas mal. Mais je suis inquiet un peu en éducation physique. Je sais pas comment une fille peut se carrer B dans la catégorie exécute des déplacements. T'as eu B! Collin! Ces petits jarrets-là, ils étaient pas synchronisés. Comment tu peux se carrer B? C'était pas bon. T'as ce carré B à exécuter des actions avec les différentes parties de son corps. T'as eu B en mobilité, j'en viens! Ça a pas de sens. On va pas m'appeler Flick & Flan. J'avais de la difficulté. Comment tu t'appelais? Flick & Flan. Dans le sens qu'il y a? J'avais de la misère à coordonner mes membres en même temps. J'étais trop grande. Est-ce que la petite Léa écrite ça de toi? Oui, malheureusement. Je veux juste vous dire quelque chose. Mon Dieu! Pour votre bénéfice, tout le monde. Depuis quelques jours, Marie-Ève me dit « je suis tellement fatiguée ». Je sens qu'elle vient de craquer là, là. Elle est finie, elle est terminée. Et donc, Marie-Ève, ça nous amène à vous poser la question, parce que là, on a ressorti des bulletins. Parlons un peu des devoirs. Ben oui, comment vous vivez ça? Moi, ça m'angoisse au bout d'arriver à ce moment-là. Moi, il arrive en première année, puis je calcule les questions de mathématiques. Je suis nullité. C'est vrai qu'est-ce pas au petit Laurent? Le petit Laurent, il est à la dérive au niveau de l'air. C'est bon, ça? Oui, c'était bon. OK. Oui, oui. Merci, Marie-Ève. Bravo, Sébastien. Treasure Bruno Mars, le petit trésor à Marie-Ève Janvier qui a compris l'existence de Dieu. On l'écoute, Bruno. Arrête! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada